Yo tout le monde c'est Kérosti, j'espère que vous allez bien, moi c'est un nickel Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui est totalement imprévue Je vous le dis parce que franchement ce qu'il s'est passé ça ne devait pas se passer comme ça Parce qu'à la base j'étais censé tourner une vidéo aujourd'hui et vous la poster Et finalement comme vous avez vu dans le titre, ça ne s'est pas passé comme prévu Et voilà, non mais il y a toujours des imprévus dans la vie Donc je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé Et juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Le lien est dans la description Et si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Si vous aimez la chaîne et si vous avez envie de me soutenir D'ailleurs merci beaucoup aussi pour votre soutien parce qu'on est bientôt rendu aux 600 abonnés Et franchement je vous le dis parce que c'est vraiment incroyable Je ne m'attendais pas à ce qu'on atteigne ce palier en quelques mois Et ça c'est grâce à vous Donc je vous le dis franchement, merci beaucoup pour votre soutien Et ça me touche énormément, d'ailleurs ça me motive à faire plein de vidéos Là il y a deux secondes, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai trouvé plein de concepts J'ai noté tout ça sur mon téléphone Et ça va sortir prochainement, d'ailleurs je vais faire aussi des petits sondages Donc n'hésitez pas aussi à jeter des coups d'œil dans la partie post Puisque je poste souvent des petits sondages Et comme ça vous pourrez voter, choisir, donner votre avis, proposer des concepts aussi C'est le but de la chaîne Waouh, l'intro la plus longue que j'ai jamais faite Bon je vais vous raconter ce qui s'est passé C'est un truc qui fout grave le seum Mais maintenant je le prends à la rigolade Au départ, il était prévu qu'aujourd'hui je fasse une vidéo où je réagis au pour toi sur TikTok Vous savez la partie où il y a la page d'accueil Vous recevez plein de vidéos qui sont proposées Alors soit des vidéos que vous regardez ou qui correspondent à des vidéos similaires de celles que vous regardez Ou soit des vidéos comme ça que vous connaissez pas mais qui sont plus des vidéos tendance Qui buzzent beaucoup Par exemple un youtubeur qui va réussir sur TikTok Il va être mis en avant et peut apparaître dans les bourgeois Et bien du coup je devais faire une vidéo où je réagis à tout ce genre de vidéos En gros j'étais en train de tourner la vidéo tranquillement J'avais allumé tous mes logiciels Logiciel capture d'écran, logiciel pour enregistrer le son, ma caméra J'avais vraiment tout organisé Et en fait j'ai tourné pendant 35 minutes je vous le dis Parce que souvent le tournage il dure beaucoup plus longtemps que la vidéo finale Ce qui est logique puisqu'il y a un montage, il y a du travail derrière Et ça c'est horrible ce qui s'est passé je vous assure Et je ne souhaite à personne de vivre ça A la fin de l'enregistrement j'ai arrêté ma caméra J'ai arrêté le logiciel du son Et j'ai arrêté le logiciel de la capture d'écran Et ce qui s'est passé Quand j'ai essayé de récupérer la vidéo de la capture d'écran Pour le transfert sur mon autre PC Et bien en fait je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré Et que la vidéo a planté Donc il y avait bien le fichier de la vidéo Mais ce n'était pas du tout lisible Et je ne pouvais même pas le mettre sur mon logiciel Donc je vous assure que j'ai eu grave de seum Parce que j'ai passé 35 minutes d'enregistrement Bon c'est vrai que ça fout le seum Mais après je me dis que ce n'est pas grave Parce que l'avantage des vidéos c'est qu'on peut toujours les refaire Et je pense que je la referai quand j'aurai résolu le problème Je vais essayer de tester pour voir ce qui n'a pas marché Mais je vous ai préparé quand même plein de vidéos Et entre temps du coup j'ai eu des idées de nouvelles vidéos Que je pourrais vous faire cette semaine Et la semaine d'après Et ça c'est vraiment cool Voilà donc c'était une petite anecdote courte Mais je tenais vraiment à vous la raconter Du coup voilà les refs Je vous ai raconté ce qui s'est passé C'est vrai que beaucoup de youtubeurs n'ont pas tendance à raconter Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu Par exemple s'ils n'ont pas réussi à tourner une vidéo Tout ça Bah ils ne le disent pas forcément Et moi je me suis dit que ça serait pas mal d'en faire une petite vidéo Comme ça Bah ça fait une petite vidéo anecdote Ça fout un peu le seum de perdre la vidéo Mais c'est vrai que c'est un risque Voilà Quand on fait des vidéos youtube Et qu'on fait un tournage On ne sait pas si la vidéo va être vraiment bien enregistrée S'il ne va pas avoir un bug Surtout que c'est de l'informatique Donc forcément ça peut arriver Il suffit tout simplement que le pc crache en plein milieu Ça peut arriver aussi C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo Vous ne pouvez pas savoir si ça va marcher jusqu'au bout Ou s'il va avoir d'un coup une coupure Un bug de pc Et c'est vrai que quand ça arrive Bah ça fout le seum parce que tu perds tout ce que tu as fait Et t'es obligé de tout recommencer à zéro Voilà C'est pas grave Ça c'est le risque du métier Mais ça ne me dérange pas les refs Puisque j'adore faire des vidéos Et du coup je vais vous refaire cette vidéo là dans quelques temps Quand j'aurai résolu le problème D'ailleurs je vous ai prévu plein de vidéos Je vous le dis là tout de suite en fin de vidéo Alors je vous invite vraiment à regarder aussi les sondages Puisque je vais vous poster prochainement Quelques concepts de vidéos Et j'aimerais avoir votre avis Est-ce que ça va vous plaire ou pas Et si je vois qu'en majorité vous voulez que je fasse ce genre de vidéos Et bien je vais faire ça prochainement Bien sûr il y aura d'autres concepts qui vont apparaître J'ai plein d'idées Je vous assure J'ai plein plein d'idées Mais pour le moment j'en dis pas plus Voilà c'est le suspense D'ailleurs juste un dernier truc aussi Vous êtes beaucoup à me demander à ce que je refasse encore une vidéo FAQ J'ai l'impression que vous kiffez trop les vidéos FAQ Par contre dans les vidéos FAQ Vous me posez toujours les mêmes questions Si je refais une autre vidéo FAQ Par exemple pour les 1000 abonnés Il faut me poser d'autres questions Faut pas me poser que les mêmes questions Par exemple vous pouvez poser des questions un peu plus approfondies Parce que c'est vrai que quand on me demande tout le temps T'as quel âge ? Tu t'appelles comment ? Bah à chaque fois que les gens vont regarder les vidéos FAQ Ils vont voir toujours la même chose Donc n'hésitez pas à me poser pas mal de questions Quand il y aura bah la prochaine vidéo FAQ Mais je vous tiendrai au courant Normalement ça sera aux 1000 abonnés Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu Et également à vous abonner à la chaîne YouTube Et on va se retrouver pour de prochaines vidéos Ciao les amis